Et bien les amis, si avec la fin on se faisait un film d'horreur ? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une vidéo critique ciné autour d'un film horrifique, affamé. C'est un film de la Fox sous le label Searchlight. C'est un petit peu son label de film d'auteur. Et on a pu découvrir sous ce label de nombreuses surprises. On a eu la chance de voir Affamé en projection presse. Et on vous donne nos impressions avec le minimum de spoilers possible. Côté pitch d'Affamé, nous sommes dans un bled paumé, dans l'Amérique profonde, dans ses montagnes et ses forêts et aussi ses superstitions. Une femme vit avec son frère qui ont eu un passif assez douloureux de maltraitance. Et elle soupçonne que l'un de ses élèves est aussi victime de maltraitance. Mais il se trouve que celui-ci cache un secret encore plus terrible que la maltraitance. Le film démarre plutôt lentement, mais on sait très très vite que le petit cache un secret terrible. L'histoire est plutôt captivante et on ne tourne pas énormément autour du pot. A la base, le ruine était plutôt l'institutrice, mais il se trouve qu'elle est un petit peu effacée. Son frère, Paul, est incarné par un acteur qu'on a vu récemment dans Jean-Luc Cruise, qui faisait le gros méchant. Et là, il a un rôle qui lui va beaucoup plus. La chose la plus étrange avec ce film, c'est qu'il est tenu essentiellement par les deux gamins, dont le petit Lucas. Sa petite tête d'enfant chétif fait le bouc émissaire idéal pour du harcèlement et même des maltraitances. Il est extraordinaire avec l'autre acteur qui incarne son frère, Sawyer Jones, qui, dans le film, incarne le personnage d'Aiden. Le fait que ce film d'horreur touche à des enfants a tendance un petit peu à toucher de la fibre sensible qu'a un petit peu tous les adultes. Parce que ce sont des êtres fragiles et ils sont plutôt à un âge où ils sont censés jouer que voir des choses horribles. L'ambiance est pesante et glauque. Et globalement, on suggère plutôt les scènes horrifiques que de les montrer réellement. À part une scène qui est particulièrement gore. On joue à peu près sur toutes les ficelles horrifiques, la surprise, les sons un petit peu puissants pour pouvoir vous surprendre. Et d'une certaine manière, cette histoire est une sorte de conte pour enfants. Certes flippante et jouant sur le folkore indien. Le film est très très bien exécuté. On lui donne la note de 4 sur 5. Il n'est pas forcément surprenant mais en tout cas il fait exactement le job. Il n'y a pas dans le casting d'énormes célébrités. Mais tout le monde joue très très bien son rôle. Et surtout les enfants. Comme d'habitude, si vous allez voir le film, n'hésitez pas à nous faire un retour en commentaire. Ça nous intéresse énormément d'avoir vos retours. Et en plus, ça permet d'avoir un autre son de cloche. Si cette vidéo critique vous a plu, un like, ça nous encourage. Et on sera heureux de vous compter parmi nos abonnés. Vous pouvez aussi disliker et nous dire ce qui ne va pas dans cette critique. On se dit à très vite. J'espère que cette critique vous aura donné envie d'aller voir Affamé. Que vous ayez un petit peu les dents. On vous réserve d'autres critiques hyper intéressantes dans les jours à venir.